Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois. Alors en l'occurrence c'est les favoris du mois de décembre. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai fait les favoris de l'année 2019 avec Julie. Je vous remets la vidéo juste là si vous ne l'avez pas vue. Il y a deux vidéos, une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur sa chaîne. Elles sont très très longues donc voilà, je ne vous ai pas laissé sans rien. Ma dernière vidéo favori date du mois de novembre. Ça commence à dater quand même. Vous avez promis une vidéo entre les deux mais en fait il s'est trouvé que là même je suis en train, fin décembre quasiment, en train de monter, enchaîner les vidéos et tout. Et je n'ai pas eu le temps en fait. J'ai utilisé toujours les mêmes trucs, même s'il y a eu plein plein de belles nouveautés. Pour les fêtes et tout, vous allez voir, moi c'est les 10-12 trucs qui ont vraiment retenu mon attention. Il y a plein de trucs que j'ai finis, vous allez voir. Make-up, soins, tout confondu, des très très bons produits. Allez c'est parti, posez-vous, prenez un petit thé chaud. C'est parti pour les favoris de décembre. Le truc que j'ai fumé, c'est le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury qui est sorti en fin d'année, qui s'appelle le Air Blush Flawless Foundation. Longue tenue, jour et nuit. Magnifique, regardez-moi ça. Et ça si vous me suivez sur Instagram en Issa Story, je vous en ai parlé. Alors autant je l'aime, autant je le déteste, je vous explique. Pour moi, il fait partie des meilleurs fonds de teintes 2019, même si je l'ai eu à la fin de l'année, très sincèrement. Pour info, il est dispo en 44 teintes. Donc on nous dit une pose zéro défaut, sans port apparent, mais avec une formule légère qui tient toute la journée, mais quand même couvrant, donc léger couvrant, et un fini mat naturel. Tu te dis, mais il n'y a rien qui va dans cette phrase, c'est des trucs complètement opposés. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas fan des fonds de teint couvrants, je vais vous faire mon top fond de teint, mon top 5 fond de teint en fait, je pense 2019. Celui-ci, il sera clairement, c'est clair et net, je me suis rendu compte dans ma vidéo favori que vous retrouvez en barre d'infos, que j'ai porté que des fonds de teintes au fini vraiment vraiment naturel. Et ce truc-là, mais il te couvre comme un plâtre, entre guillemets, il te fait une autre peau, t'as l'impression d'être une arnaque totale avec ce fond de teint. T'as l'impression, c'est plus toi, genre tellement wow, c'est un fond de teint soin hybride, ils appellent ça. Donc dedans, on me dit qu'il y a du magique réplixium, ça contribue à réduire l'apparence des rides, aussi il nourrit la peau. Alors là, sur ce point-là, je suis pas d'accord sur le premier point, carrément, parce que je commence à avoir les rides d'expression vachement marquées et tout. Je trouve qu'il me les... bah justement, il me les fait pas plus marquer. Le fait qu'ils nourrissent la peau, je vous avouerai que comme j'ai la peau sèche, je suis pas d'accord, c'est pas un fond de teint hydratant. Donc le fini zéro défaut, sans port un apparent et tout, wow, clairement. Et en plus, si je rajoute dessus ma poudre Huda Beauty, Banana Bread, quelle arnaque je suis. Et il y a un truc pour limiter dedans aussi à l'exposition de la pollution, ce qui est très bien à Paris. Il résiste à toute transpiration, sans transfert, humidité, ça c'est vrai, parce que vraiment le truc, il bouge pas, quoi. Genre, il bouge pas. Alors au début, j'ai eu peur, je me suis dit, quand j'ai vu la couvrance, je me suis dit, wow. Bah en fait, celui-ci, au premier abord, tu pourrais penser qu'il fait ça, mais non. Donc voilà, après c'est un flacon pompe. Très joli packaging, on le disait avec Julie dans la vidéo mes favoris de l'année. Donc je le survalide, celui-ci. Ensuite, chez Too Faced, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti une collection Gingerbread pour les fêtes. Écoutez, j'ai kiffé Too Faced. Ah, c'est un petit pain d'épices, comme ceci. Et j'ai adoré le Gingerbread Tan, donc c'est un bronzer épicé, ils appellent ça. Il sent super bon, je sais pas trop quoi. Ouais, un peu les épices peut-être, avec un petit bonhomme comme ça à l'intérieur, le petit miroir. En fait, il a un fini mat, qui est un peu irisé, et super léger. Il me fait penser énormément aux favoris qu'on a mis, le bronzer de l'année avec Julie, le même. C'était le Fenty cette année, en 2019. Je pense que c'est un dupe du Fenty, si vous voulez mon avis. Les bases réductrices de porc. Je déteste ça. Alors pendant un temps, au début que j'ai commencé mon blog, j'en mettais tout le temps et tout le machin, mais ça me bouchait vachement, et ça me créait des boutons. Mais écoutez, celle-ci, j'arrête pas de la mettre. J'ai pas plus de boutons, en tout cas. D'ailleurs, au bout de petit miroir, ils ont commencé avec des éponges. Ils ont monté le level, je sais pas si vous avez vu, le Fenty Bounce, je l'ai pas mis là dans ma vidéo favori, mais il fait aussi partie de mes favoris. Il est super génial, je vous le conseille aussi si vous cherchez un autre fond de teint. Donc ça, pour les pores, les rougeurs, les irrégularités, les petites rides... En même temps, je suis en train de dire l'autre truc, c'est silicone haute performance, glisse sur le teint et forme une barrière qui résiste à l'humidité pour minimiser les brillances indésirables et garder un maquillage bien en place au long de la journée ou de la nuit. Oui, donc il y a du silicone dedans. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, il doit pas être trop fort parce que ça me blinde pas la peau. Que je fais pas tous les jours, je le mets pas tous les jours. J'avoue que comme je suis habituelle, il me fait tellement une jolie peau que j'aurais envie de le mettre tous les jours, mais je vous conseille avec modération si vous aimez bien ce genre de produit. Parce qu'en fait, il va magnifier un petit peu ton fond de teint, te rendre une peau plus lisse déjà avant de mettre le fond de teint et en plus, ça va faire durer plus longtemps le maquillage. C'est vrai qu'ils disent que c'est différent des autres bases matifiantes parce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment une forme extrêmement légère. Voilà, elle est comme ça. Ça n'étouffe pas la peau. Le problème des bases, c'est que ça peut vite étouffer la peau et pelucher avec le fond de teint. Or, celle-ci, il le fait pas. On continue avec la palette, la nouvelle palette de chez Joyeuses Cosmetics, ma petite Joyeuses d'amour. Parce que j'ai la soutien de ouf, parce qu'on est des girlboss et qu'on est toujours là après toutes ces années et que tout continue de marcher. Dieu merci. Trop fière d'elle. Parce qu'avant, pour ma petite histoire, c'est moi qui faisais ces packaging et tout. Ma vie a pris un autre sens. Et du coup, là, elle ne m'a même pas demandé ce que j'en pensais. En fait, moi, je veux suivre le truc. Elle ne m'a même pas demandé. Elle m'avait dû me montrer vite fait un truc le début. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est quoi cette palette ? Le gaufrage. Si vous êtes graphique, vous allez comprendre. Regardez-moi ça. Le logo de la marque en rose gold. Rien que le packaging, il est de qualité. Ce que j'ai adoré, c'est le format qui est carré. Carré. On ne verra jamais ça, genre. En plus, elle est très grande. Regardez. Donc, dedans, il y a 30 fards, les gars. Et le miroir est très grand et carré. Ça, je lui disais. Moi, qui galère tout le temps dans les hôtels, je m'assois et tout. Ça, c'est trop bien. Tu poses sur la table. J'ai kiffé. C'est les noms, en fait. Elle m'a expliqué qu'elle s'est bien cassé la tête à trouver des noms. Et c'est très difficile de trouver des noms de palette. Et j'adore. J'adore tout ce qu'elle a mis. Je porte la palette, là, sur mes yeux. Je porte 3-4 teintes. Je n'ai jamais vu ce genre de teint dans mes palettes. Et je lui ai dit. Mon Dieu, comment elle m'a attiré l'œil. Vous pouvez faire plein de looks. En fait, elle m'a expliqué que là, vous partez. Vous avez les nudes, les plus foncés, les marrons. Et là, les colorés, les prunes. Il y a de tout. Tu veux une palette de tout ? Pour de la qualité. Parce que c'est de la qualité, les fards de juillet. Je veux dire, à la base, elle est chimiste. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et elle est maquillesse pro. Le combo des deux fait qu'elle nous a sorti une bombe de palette. Comment vous dire ? Je ne sais pas si c'est ma pote. Mais elle ne fait même pas de chute. Tout s'estompe bien. Genre là, récemment, j'ai décidé Pat McGrath. Ça fait des chutes. C'est pigmenté, mais trop. J'étais perdue. Je ne savais pas comment m'en servir. Je me sentais nulle, quoi. Et le but, quand tu te maquilles les yeux, ce n'est pas de te sentir nulle. Et que ce soit compliqué. Et que ça fasse des chutes. Je vous dis, vous avez 22 teintes mat, velouté, 5 teintes crémeuses, ultra lumineuses. Et 3 teintes pour une finition pailletée pour un effet éclatant. Donc voilà. Et vous voyez, je l'ai déjà commencé à la saigner. Je vous mettrai là. Elle m'avait fait un maquillage avec. Avec les tons violets, vert canard, bleu canard, tout ça. J'ai eu tellement de likes sur cette photo de commentaire. Je me suis dit, bon, je vais... Franchement, je lui ai promis que j'allais faire des looks avec ces trucs-là et tout. Vous avez vu, mes dernières IGTV, j'ai essayé de me bouger un peu plus niveau couleur. Parce que ce n'est pas mon truc à la base, mais j'aime bien quand même. On continue. Dernier produit make-up. Après, vous allez voir, finalement, c'est plus de 100 que j'ai utilisé. Trop marrant. Bref. Donc c'est la fameuse Ginger Bright de Too Faced. Donc c'est la Spice. Ils en ont sorti deux. Celle que j'ai le plus, 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 plus mis. C'est vraiment la Spice. Je vous ai fait des looks sur IGTV. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a ? Alors dans cette paillette, vous avez 18 teintes qui sont chaudes, très pigmentées. La texture est très crémeuse, très facile à travailler. Et alors le petit plus, comme vous avez pu le voir, c'est que ça sent le pain d'épices. Ça sent en fait comme le bronzeur que je vous ai montré. J'adore. Donc voilà. Fini irisé, fini mat ou pailleté. Cette couleur rose, je me suis dit jamais je vais l'utiliser. Mais j'ai kiffé l'utiliser. J'ai fait un IGTV avec. Vous aviez été nombreux à l'adorer en me disant « Waouh, vous aviez trop kiffé ce maquillage. » Je vous remets en barre d'infos. Comme quoi tout est possible. J'ai dit « Non mais celle-ci, elle ne sert pas à rien. Elle est tellement magnifique. Il faut que je fasse quelque chose. » J'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et je ne suis pas prête de finir de l'utiliser. On continue chez Beauty Blender. Je vous dis, je suis hyper choquée la marque. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Mais c'est arrivé chez Sephora. Tous les produits dont je vous parle sont chez Sephora. Je ne pensais pas que Houda, j'allais arrêter de la mettre un jour tellement j'aime la brume de chez Houda. Enfin, j'aime et je déteste parce que le problème de la brume de chez Houda, c'est que moi, elle me brûle la tronche. Mais ça tient toute la journée. Et récemment, Julius m'a dit « Mais Jen, c'est de la laque dedans. » Je vais commencer à la laque. Genre, je fais « C'est vrai que j'ai l'impression de me mettre de la laque ? » Elle me dit « C'est de la laque. » Et j'ai reçu ça chez Beauty Blender. Donc c'est un spray fixateur sublimant. Donc ça, c'est pour réhydrater le visage et fixer en même temps le maquillage. Alors quand tu passes de Houda à ça, t'as un choc psychologique. Parce qu'alors ça, j'ai jamais vu une brume qui me fait des petites particules aussi fines et agréables. Regardez-moi ça. Vous les voyez, les particules fines et agréables. Une odeur assez légère. J'en ai pas les coudes. On lui dit « Alors, hydrate la peau, éclaire le teint, rafraîchis le maquillage. » Et voilà, ils disent qu'il y a une brume fine. J'ai jamais vu une brume aussi fine dans un spray. Pour pas altérer en fait le maquillage. Parce que quand tu vas mettre du spray et tout, ton maquillage, il peut genre vite couler. Et donc du coup, t'as niqué ton truc alors qu'à la base, c'est pas ce que tu voulais faire. Tu voulais fixer. Bah ça, top ! En plus, ça vient réhydrater la peau. Parce que moi, tout le fond de temps qu'on se t'entraîne sur la tronche. Vous avez d'un côté une eau. Dedans, il y a des antioxydants, de l'écorce de bouleau blanc, de l'acide aéronique pour protéger, repulper la peau. C'est très bien l'acide aéronique qu'on adore. Et de l'autre côté, on va dire entre guillemets, vous avez une huile lactée, nourrissante, équilibrante qui enrichit en extrait de soie pour apaiser. Dans les soins, alors en fait, vous me voyez très souvent dans les Sastory et je vous en parle jamais, je me suis rendue compte. C'est un masque de chez Philorga qui est le masque Super Perfector Express Oxygen Glow. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci ? Il vient hydrater en profondeur la peau. Mais genre vraiment, et très rapidement. Je crois que je le laisse 5-10 minutes, 10 minutes max. Il lisse, il repulpe, mais genre dès que tu l'enlèves, il illumine les impuretés, il purifie le teint. Quand tu l'enlèves, t'as l'effet illuminé et unifié. Vraiment, 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 vraiment. Comme détoxifié, oxygène, réoxygénant, glow, voilà, il te remet un glow. On dit qu'il affine le grain de peau, je trouve pas des masses. Mais comme, oui, t'as l'impression qu'il tire un peu la tronche là, c'est surtout que ça lisse en fait, ça lisse et ça éclaircit le visage. Il est génial, regardez, je l'ai quasiment fini. En plus parce qu'il y a une texture, une couleur qui est un peu blanche rose. Voilà, il sent super bon. C'est mon masque favori, comme vous pouvez le voir. J'adore, ça, il pin up. Voilà, c'est les deux que j'utilisais à fond. Donc là, je vais pas passer 15 ans dessus parce que j'ai fait une vidéo dédiée à Guinault. Je vous mets le lien juste là. Mais pour vous montrer, bah que là, il me reste quasiment rien, j'ai fini le sérum que j'avais découvert en faisant le soin. J'ai fait découvrir mes abonnés. Si j'ai rencontré mes abonnés, j'aurais fait gagner un soin d'une heure chacune d'une valeur de 100 euros. Donc elles ont fait des soins cabine et tout. Moi, je les attendais avec les autres et tout. Et donc, j'ai découvert le sérum perfusion hydratation visage pour les peaux déshydratées. Donc ce qui est exactement ma peau. Perfusion, je pourrais pas dire mieux que perfusion. Ça te fait une perfusion d'hydratation dans la peau. Donc celle-ci est juste oufissime. J'ai mes abonnés qui en ont eu et tout après le soin et tout. J'étais trop contente pour elles. Donc j'ai hâte qu'elles me disent ce qu'elles en pensent. Petit flacon pompe. Eux, ils disent matin et soir sur l'ensemble du visage parfaitement propre avant la crème, en soin ou en cure. Moi, je fais le matin parce que le soir, je mets un sérum. Mais il est parti trop vite. Je suis dégoûtée. Il est trop bien ce sérum. Si vous avez la peau déshydratée ou sèche, tu ris. Et du coup, en combo, j'ai mis le crème Eyes. Donc c'est une crème défatigante anti-cerne, anti-poche avec un petit bon bout faire repasser pareil de chez Guino que vous pouvez mettre au frigo pour décongestionner le regard. Quand j'ai fait le soin, j'étais mais éclatée les gars. J'avais des yeux boursouflés. Et du coup, avec ça, tu viens vraiment décongestionner ton oeil. Donc ça, je le fais matin et soir. Par contre, c'est pas que le matin. Et vraiment, pour le coup, ça décongestionne super bien. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que la texture, elle est un peu comme ça, mais en plus riche. Elle rentre tout de suite dans la peau. Et là, tu vois que tu manques vraiment d'hydratation. Vraiment canon. Et ce qui est bien derrière, c'est qu'il vous montre l'application. Tu fais des petits points ici. Et ensuite, tu viens tourner. Il y a un sens quand on masque les yeux. Comme ça, pour pénétrer ta crème. Chez Ordinary. Alors là, regardez, je l'ai quasiment terminé. Je vais pas arrêter de vous en parler. Le fond de teint survalidé. J'adore. Une marque à 5-6 balles. Les soins, les fonds de teint, les trucs. Et je vais en tester un truc pour les boutons de chez eux. Là, je vais vous parler et je l'ai fini. 150 ml. Donc ça, en fait, c'est fait pour nettoyer et démaquiller la peau en même temps. Autant vous dire que j'ai utilisé matin et soir. Je pense que ça se voit. Le matin, j'aime bien nettoyer le visage. Donc forcément, ça nettoie. Et le soir, j'aime bien me démaquiller avec. Aussi, la texture, elle est super agréable. Ça démaquille vraiment en douceur. C'est vraiment de la douceur de démaquillage. Ça laisse la peau au final très 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 douce, hydraté en même temps et en même temps que ça t'a démaquillé. Ça vient garder l'hydratation. Ce truc-là, il coûte 7 balles, genre 150 ml. Génial. Fin 2019, j'ai découvert les déodorants solides chez Lush. Je vous en ai parlé en story. 9,50€ les 100 grammes. Je ne sais pas s'il y a 100 grammes. Je pense que oui. Donc c'est le Aromaco déodorant solide. Donc ils m'ont fait un envoi après, c'est tout. Ils me demandaient un petit peu ce que je voulais et tout. Et je regardais sur leur site les déodorants les mieux notés naturels parce que depuis Ocarim, j'adore ce déodorant. C'est faux. J'essaie de passer au déodorant naturel. Et en plus, je me suis rendu compte quand je les mettais genre Ocaran, il n'y a pas une goutte de sueur qui sente de la journée sous mon aisselle. En plus, je me dis il va durer 1000 ans ce truc. Bon, par contre, le truc un peu relou, c'est que tu fais comme ça. Après, il n'y a pas d'immis de solutions pour mettre ton truc. C'est pour ça, une boîte, c'est bien. Donc dedans, il y a du bicarbonate de soude absorbant et de la mamélisse. Donc ça, c'est contre la transpiration. Du vinaigre de camomille antibactérien et le patchouli frais déposent sur votre peau un parfum agréable. Ah non, par contre, ça pue. Ça pue. Ça pue. Vous savez ce que ça c'est ? Ça sent la terre. Je vous dis, frottez-le sous vos aisselles, propre et sèche et voilà, pareil pour la journée. L'unique, conservez-le dans une boîte et tout. Il est génial. Je n'ai rien à vous dire de plus. Quand tu le mets, tu ne sens pas de la journée de les sous-bras et pas moi, tu ne transpires pas. On le valide. Dernier produit et ça, c'est chez Lush, toujours. Alors, je l'aime bien et je ne l'aime pas. Je vous explique. Je l'aime bien parce que j'adore. Il me rappelle l'enfance. C'est un dentifrice. En général, j'achète des dentifrices blanchissants parce que j'aime bien avoir les dents blanches même si ça ne marche pas trop. Bref, c'est le Candy Lane. Donc, ils appellent ça Candy Cane. Ils appellent ça le Jelly Freeze sous forme de gelée, parfum gourmand, mentholé, nettoie les dents tout en douceur. Donc, Lush en cosmétique fait main, tout ça. Donc, je suis lourd et un peu honte. Donc, voilà. Et là, vous n'avez pas l'odeur mais alors, ça sent. Vous savez, les dentifrices quand on était petits, je ne sais plus, c'est Terexil qui faisait ça pour les juniors ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ça sent le malabar en fait. Ça sent le malabar. Alors, ça ne va pas me blanchir les dents mais en tout cas, j'adore l'effet dans ma bouche et tout. Je vais te montrer mon dentifrice. Tu valides ou pas ? Et tout, ça va, il valide. Dedans, il y a des cristaux de menthol pour nettoyer les dents en profondeur et soulager les gencives. Comme bien, il y a des formules naturelles et pas que les sous-bras qui comptent les dents. Mobilise le pouvoir naturel des algues pour donner au candy cane sa texture. C'est une texture gelée, j'adore. Ça, si vous avez des enfants, vous pouvez l'utiliser avec aux enfants. Et dedans, c'est de la menthe poivrée rafraîchisante et stevia savoureux. Génial. Le seul bémol, je vous le disais, c'est qu'il se termine le 13 janvier. J'ai trois semaines pour le terminer. Moins d'un mois, en tout cas, c'est sûr. Bon, bah, go tout mettre dans ma bouche. Faire des bains de bouche. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des belles découvertes et tout. En tout cas, moi, c'était vraiment une top 10, 12 de tout ce que j'ai pu mettre à fond, à fond, voire liquider, finir. Je ne vous montre jamais ça au mois de décembre. Eh bien, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos. Je ne sais pas si je continue mes favoris tous les mois, tous les deux mois. Je me pose cette question en ce moment parce que je n'ai pas l'impression que ça vous plaît autant qu'avant. C'est vraiment une vraie question. Mettez des pouces en l'air si ça vous plaît encore. Parce que j'ai l'impression que je crois que je vais les faire tous les deux mois maintenant. Dites-moi quels ont été vos favoris, vous, de fin d'année. En fait, il y a eu plein de nouveautés et tout. Ce que vous avez eu à Noël d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des favoris que vous avez aimés. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là, cliquez du blog et dites-moi quel était votre produit favori dans cette vidéo lequel vous donnez le plus envie de tester. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bon dimanche, les amis. Sous-titrage ST' 501